Salut tout le monde, merci d'être de retour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis là pour vous faire un tuto avec la Naked Heat de Urban Decay qui est sortie déjà il y a quelques temps. Donc j'ai un petit peu tardé mais je vous l'avais promis et j'ai voulu faire vraiment comme ma vidéo que j'ai fait il y a plusieurs mois qui était 3 looks mais avec la Chocolate Bar de Too Faced. Donc là aujourd'hui je vous propose 3 looks mais avec cette belle palette là. C'est plein de couleurs chaudes, beaucoup de couleurs à base de rouge et de orangé évidemment. Donc si vous ne l'avez pas vu, elle ressemble à ça. C'est honnêtement un gros coup de coeur pour moi, je vais pas en parler en long et en large parce que je sais que la vidéo va déjà être assez longue avec les 3 tutos mais pour moi la qualité est aussi bonne que les Naked précédentes. Après c'est sûr que comme dans toutes les palettes, il y a toujours des teintes un peu moins pigmentées il y en a qui sont peut-être un peu plus poudreuses mais il y en a aussi certaines qui sont vraiment belles que le color payoff est juste fou. Vous allez voir ça très bientôt parce que je vais m'amuser avec ces couleurs là. Donc j'avais envie vraiment de faire 3 looks différents, un plus naturel, un intermédiaire que je porte en ce moment et un plus pour les soirées, plus smoky. Donc j'espère vraiment que vous allez aimer les 3 ou au moins un des 3 puis vous me direz dans les commentaires si c'est lequel votre préféré, lequel vous avez envie d'essayer. Puis si vous l'avez, j'espère vraiment que ça va vous inspirer donc n'oubliez pas de vous abonner et de me faire un petit thumbs up et c'est parti! Pour le look numéro 1, j'ai commencé avec une de mes bases paupières préférées c'est un Pro Longwear de chez MAC. Et avec un pinceau plat, j'ai pris la teinte la plus claire de la palette qui s'appelle Ants et ça, j'en ai mis sur ma paupière mobile, sur mon arc à sourcilière et au coin interne. J'ai ensuite attrapé un pinceau plus fluffy et la teinte Chaser que je suis venue appliquer grossièrement dans mon creux. Maintenant pour ajouter un peu plus de dimension, j'ai pris un pinceau rond plus petit et une teinte plus foncée que je suis venue aussi glisser dans mon creux à l'intérieur de l'ombrage qu'on venait de créer. Avec un petit pinceau rond, j'ai ensuite pris la teinte Low Blow qui est un espèce d'oranger mât. Ça vient faire un beau petit pop sous les yeux. J'ai ensuite pris un crayon col brun que j'ai appliqué le long de mes cils supérieurs et que je suis venue par la suite estomper pour avoir un effet juste un peu plus naturel. Un petit coup de crayon col beige dans la muqueuse pour défatiguer et ouvrir les yeux. Pour mes cils du haut, j'ai utilisé le Falsies Push Up and Gel de Maybelline, mais par contre pour ceux du bas, ces temps-ci, je préfère utiliser un mascara brun. Donc ici j'ai pris le Supra Volume de Clarins. Je trouve que ça fait vraiment plus naturel et plus beau comme ça. Pour aller dans le même sens que mon maquillage, été, bonne mine, tout ça, j'ai décidé d'appliquer un blush en crème de couleur corail. Et bien sûr, j'ai ajouté un petit peu de poudre bronzante juste pour réchauffer les contours de mon visage. Pour les lèvres, j'ai voulu garder ça très simple et très rapide, donc un petit gloss fruité et le tour est joué! Pour créer ce beau look très orangé, j'ai commencé avec une base qui est teintée. C'est totalement facultatif, mais ça c'est le Velvet Shadow Stick de Nars en teinte Népal que j'adore vraiment. Donc je me suis dit pourquoi pas l'utiliser et par-dessus ça, je suis venue tapoter la teinte L'Oumbré et là je suis vraiment pas certaine de la prononciation. En tout cas, c'est un beau corail lumineux et ensuite j'ai pris la teinte Dirty Talk, qui est comme un peu son équivalent en plus rouge et en plus foncé, que je suis venue appliquer avec le même pinceau mais juste en coin externe. J'ai ensuite choisi la teinte Cayenne pour aller dans mon creux, donc ça j'applique ça très largement avec un pinceau fluffy. Mais avant de me rendre trop haut vers mon sourcil, j'ai ajouté un petit peu de l'eau bleue juste pour faire une transition qui est un peu plus douce, un peu plus subtile. Juste pour peaufiner le tout, j'ai ajouté une pointe de poudre pour le visage, vraiment juste en dessous de mon sourcil, ça vient juste comme cleaner pis estomper un peu si les phares sont allés trop haut. J'attrape un peu de hantes, mon petit blanc brillant, avec un pinceau crayon que je vais appliquer au coin interne de mes yeux et je fais même une mini touche lumière avec mes doigts au centre de la paupière. Sous mes yeux, je vais réutiliser les mêmes teintes qu'en haut, soit Dirty Talk et L'Ombre! Je sais pas pourquoi on dirait, faut vraiment que je le dise comme ça! J'estompe un peu et je rajoute juste un petit peu de crayon brun comme entre les styles inférieurs pour donner un peu plus de définition à mes yeux, étant donné qu'on va pas utiliser de liner en haut, exceptionnellement! Deux trucs indispensables quand vous faites des maquillages très rouges sur les yeux, un crayon beige dans la muqueuse et des gouttes! On prend pas de chance! Pour le mascara, je suis allée avec un récent coup de coeur, c'est le volume de Chanel. Il marche tellement bien, il me fait vraiment des beaux cils épais, mais en même temps avec de la définition. Donc ça, j'en ai mis en haut et en bas. Et maintenant, on va passer au visage avec cette belle palette-là de Nars. Donc je me suis servie d'un phare brun pour faire un petit peu de contouring et en même temps un petit effet bronzant. Puis ensuite, j'ai pris l'illuminateur doré que j'ai appliqué sur tous les points saillants du visage. Comme ça, je trouve que ça faisait super été comme look. J'ai terminé avec une petite Bush New de Matte discrète, un rouge à lèvres de Rimmel que j'aime beaucoup. On y va avec le troisième look plus smoky et je commence par attraper la teinte Heat Devil avec un gros pinceau touffu. Et ça, on va glisser ça vraiment grossièrement dans le creux vers le sourcil. Puis avec un pinceau plat, j'ai cherché une de mes couleurs préférées, c'est Amber, que j'ai décidé d'appliquer avec un pinceau mouillé pour lui donner encore plus d'impact. C'est une ombre à paupières qui est déjà full pigmentée, mais quand j'ai mouillé le pinceau, ça le fait comme une ombre à paupières crème métallique. Wow! J'ai pas dépassé le creux, mais pour faire une belle transition avec la couleur précédente, j'ai dû blender avec un pinceau propre. Avec un petit pinceau crayon, j'ai ensuite pris la teinte Ashes qui est un violet foncé mât. J'en ai appliqué un petit peu au coin externe, je sais qu'on le voit pas très bien, mais vous allez mieux le voir quand je l'applique sous mes yeux. Puis j'ai juste repris une pointe de Amber que je suis venue placer au coin interne inférieur. Dernière touche pour les yeux, j'ai juste ajouté un petit point de lumière, cette fois-ci plus au coin interne supérieur. Cette fois-ci, j'ai osé le Treadliner félin et pour ça j'ai utilisé mon bon vieux gel Studio Makeup. Et j'ai pas hésité à faire dépasser vraiment mon trait pointu au coin interne et externe. La petite touche qui manquait à ce look-là, c'est le crayon Alkaline dans les 24-7 de chez Urban Decay. Je trouve que ça ajoute juste une petite touche de couleur intéressante. Pour mes cils ce coup-ci, j'ai utilisé le Monsieur Big de Lancôme qui fonctionne très bien pour moi. Un de mes bronzers préférés pour les teints un peu plus clairs comme moi, c'est celui-là de Bobbi Brown en teinte 01 Golden Light. Donc ça, j'en ai appliqué encore une fois plus en creux de joue et sur les contours de mon visage. Je termine avec un crayon à lèvres Aqualip en 4C de Makeup Forever que je vais appliquer partout sur mes lèvres en guise de rouge à lèvres. C'est déjà tout tout le monde, j'espère vraiment que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me faire un petit thumbs up avant de partir. C'est gratuit, s'abonner aussi et ça me montre vraiment votre support, votre soutien, votre encouragement. Donc sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine sur cette chaîne-ci ou plus vite sur la chaîne de vlog. Bye!